et salut les kozak on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu sympa aujourd'hui je vous propose chashka versus katana et pour ça j'ai ici arnaud mon ami et frère d'armes qui va me filer un coup de main pour la réalisation de cette vidéo et je le laisse se présenter on va travailler avec sable japonais moi j'ai pratiqué le bokken pendant assez longtemps et là on passe aux choses sérieuses avec de la coupe avec une réplique de katana c'est pas un vrai katana mais vous allez voir ça fonctionne bien j'ai rejoint il y a quelques temps le réseau des instructeurs de kozak sibériane kozak systema et je vais ouvrir un club dans le département de la creuse voilà je vous mettrai en description tous les liens pour pouvoir le retrouver si jamais ça vous intéresse vous êtes en de la creuse ou dans les alentours donc on est parti ça va envoyer du loire alors je vous explique un petit peu comment va se dérouler la vidéo l'objectif bien évidemment c'est pas de faire s'affronter faire un duel entre les deux sabres on s'en fiche les deux sont de très bons sabres on sait très bien que l'histoire a prouvé la valeur de la shashka a prouvé la valeur du katana on n'est le but c'est plus de comparer les pratiques de l'un et de l'autre et d' éprouver l'un et l'autre sur les pratiques des autres vous allez voir vous allez vite comprendre donc dans l'idée on va nous travailler principalement avec la shashka avec la bouteille c'est un des exercices les plus traditionnels on va dire enfin traditionnel on se comprend avec le katana on va travailler sur les nattes de paille et on va essayer de voir ce que vaut le sabre de l'autre sur chacun de ces exercices arnaud tu es mon invité je te propose on commence avec la natte de paille avec plaisir pour commencer on peut présenter cette cible c'est une natte de paille roulée mouillée les japonais sont mis à utiliser ça pour retrouver la texture des membres là on a juste la paille on peut rajouter à l'intérieur un bambou pour avoir en plus la consistance de l'os sur cette cible on peut faire des coupes diagonales horizontales remontantes on va voir ça on se place donc évidemment il faut être toujours bien relâché à commencer par diagonale diagonale dans l'autre sens alors on va la réessayer cette coupe horizontale là ça a commencé à être très court on essaie quand même une remontante les voisins ils ont décidé de couler du béton malheureusement a priori ça va être très long j'espère que ça va pas trop s'entendre à la vidéo donc si c'est le cas je m'en excuse bon en tout cas voilà on a vu arnaud avec son katana sur la natte maintenant je vais m'essayer aussi au katana je crois que vous n'avez jamais vu ça un kozak samouraï il ya samouraï des quoi donc on va essayer je vais moi j'ai jamais utilisé ça je sais pas du tout comment ça va agir je vais essayer de faire attention et de faire de faire sa propre donc ici on m'a dit on tire on ramène on tire la hanche et on se retrouver ici petit salut à la mode kozak ça se tranche super bien ah c'est vrai qu'il y a un manche alors après tu avais la tranche oblique bon maintenant que j'ai fait un peu mumuse avec le katana et j'ai vu que ça a tranché vachement bien c'est hyper agréable et tout et bien on va éprouver la shashka sur la natte de paille alors j'apprendrais un petit peu parce que c'est vrai que le katana comme c'est à deux mains il ya le bras de levier et tout la lame est plus lourde plus épaisse c'est relativement agréable à faire la shashka c'est un sabre à une seule main donc à voir ce que ça peut donner donc on est parti c'est jouissif un truc que j'ai toujours voulu essayer de faire on voit beaucoup chez japonais c'est la tranche et l'horizontale dans la foulée comme ça coupe bien on va essayer c'est beaucoup plus technique et en revers comme ça dommage un peu court alors alors arnaud qui s'essaye au cap au à la shashka du coup ce coup-ci alors du coup bah voilà petit retour d'expérience sur cette coupe sur la natt alors de mon point de vue aux katanas est C'était très intéressant de travailler avec vraiment ce bras de levier qu'on n'a pas sur la chashka puisque la chashka est un sabre à une main. C'est assez intéressant, on sent que c'est beaucoup plus facile pour des travails de force. C'est vraiment très confortable. J'appréhendais pas mal ce qu'allait rendre la chashka. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus dur dessus. Un petit peu comme quand on coupe des gros bâtons à la chashka. Et en fin de compte, c'est juste du bonheur. Ça se coupe tout seul. Alors bon, là on a vu, moi la mienne elle est parfaitement affûtée. Le sabre de Arnaud mériterait un petit coup d'affûtage. Je pense que c'est ça qui fait la différence de sensibilité, de sensation agréable dessus. Après voilà, ce qui est intéressant surtout c'est de comparer les deux techniques. Très très bonne expérience et très très bon partage. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Arnaud du coup ? Moi à l'inverse, j'avais déjà essayé avec ce sabre là. L'achashka tranche parfaitement. Et effectivement, manque d'affûtage sur celui-ci par rapport à l'achashka qui sort juste d'en recevoir. Et sur des exercices précis comme ça, on voit vraiment la différence de qualité d'affûtage et l'importance d'avoir un bon affûtage. Voilà. Alors après, moi il faut savoir que j'ai aussi un petit peu plus d'expérience au niveau de la coupe que Arnaud. Je pratique déjà depuis un petit moment maintenant et c'est vrai que j'en ai pas mal mangé. C'est peut-être pour ça que j'ai eu cette facilité de prendre le katana assez rapidement. De toute façon, on peut couper avec tout ce qu'on veut. Dès le moment où on sait couper, on coupe avec tout. Donc c'est complètement normal. Alors du coup maintenant, on va opposer ces deux figures emblématiques à la bouteille d'eau. Donc comme je disais, je disais en rigolant que c'était un exercice traditionnel. Et bien évidemment, c'est pas traditionnel. Traditionnellement, les Kozak utilisaient de la glaise. Alors c'est en projet. On est en train d'y réfléchir. Je pense que ça va se mettre en place. Donc quand ça sera là, vous inquiétez pas. On vous fera un petit topo là-dessus. Donc, exercice à la bouteille. Voyons voir ce que ça dit. Donc on va partir sur les mêmes mouvements que ce qu'on a fait au katana. Coupes diagonales, coupes diagonales, coupes horizontales. Donc Arnaud à la shashka, ça sera le même exercice. Avec le katana. Donc on est reparti. Ouais, pas trancher jusqu'au bout. Bon alors on va voir. J'ai un peu plus d'expérience sur la coupe à la bouteille. Donc je vais voir si je peux changer un petit peu la donne. Avec le katana, même si j'ai moins l'habitude du katana. Bon, je suppose que ce qui pêche, en fait, c'est que la lame, elle est au moins deux fois plus épaisse. Donc ça doit embarquer la bouteille avec. Ça coupe, ça y a pas de problème, ça coupe très bien. Mais c'est vrai que la bouteille reste pas stable et elle tombe à chaque fois. Donc à voir ce que ça peut donner quand même avec moi. Même si à mon avis, le résultat va être sensiblement similaire. Voir même pire. Ouais, voyez le cuir bondi. Parce que je pense qu'en fait, comme la lame est deux fois plus épaisse ici. Qu'une chashka, en fait ça doit créer une pression et appuyer. Et c'est ça qui fait tomber la bouteille. C'est pas un exercice qui est adapté, je pense, au katana. C'est pas problématique. On va essayer avec une coupe horizontale. On va voir, peut-être serra aussi après. Oh my wa, moushinderu. J'ai toujours rêvé de dire ça. En horizontal, ça passe. Bon, je maîtrise pas assez le katana pour m'amuser à jouer avec ce qui reste en bouteille. Donc je vais m'arrêter à ça. Arnaud. Bon alors voilà, à la bouteille, on vient bien de s'apercevoir que, bon, katana, je pense qu'il y a une partie déguisage. Mais je pense qu'il y a aussi une partie du fait que la lame soit beaucoup plus épaisse. Vraiment, il y a vraiment le double d'épaisseur. Et je pense que c'est ça qui fait que ça devient compliqué. J'ai quand même réussi à faire une coupe horizontale qui était propre. Mais on sent que là, pour le coup, la chashka, il n'y a pas photo. C'est nettement plus agréable, nettement plus facile. Avec la coupe à la chashka, on a quand même pas mal d'autres exercices. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser les bouteilles et on va essayer avec de la corde. Là, je pense que les deux vont pouvoir se jouer beaucoup plus facilement. Ça va se rapprocher un peu, je pense, du feeling de la natte. Ça reste des fibres végétales. Donc on va se rapprocher un petit peu de ça. Donc ne quittez pas. Et on voit ça tout de suite. Là, on attaque la corde. Je pense que ça devrait être beaucoup plus agréable pour le katana. Donc, là, on a des cibles. Bon, là, aujourd'hui, on s'en fiche un petit peu. Mais l'objectif, normalement, c'est d'être dans les cibles. Donc dans la corde et pas dans les scotches. Il faut au moins de démarrer la coupe dans la corde. Si elle finit dans le scotche, c'est moins grave. Ok, donc essayons au katana. On va voir si mon expérience peut faire la différence, ici. Mon ressenti, bon, à la chashka, j'ai l'habitude, encore une fois. La chashka, ça coupe sans problème. Bref, c'est facile parce que c'est à une main. Donc, c'est très fluide. Au katana, c'est un petit peu différent. Mais moi, j'aime bien toute cette procédure un petit peu de lenteur, de préparation. Et d'un coup de rapidité. C'est assez sympa. Avec la chashka, on fait moins ce côté-là. Même si on pourrait très bien le faire. Au katana, là, je le sens à la corde. Alors là, par contre, je pense que c'est clairement l'affûtage qui pêche. Pas le sabre en lui-même. Mais on sent que la coupe est plus dure. D'accord ? C'est quand on commence à entamer la corde, on sent une espèce de résistance qu'on n'a pas avec la chashka, en fait. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Qu'est-ce que tu as ressenti sur cet exercice de corde ? Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et effectivement, sur les exercices de coupure, l'affûtage doit être irréprochable. On va voir pour d'autres exercices. On a quelques bâtons. On a l'exercice des chapeaux aussi à la chashka. On va voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Alors un autre exercice qu'on a traditionnellement chez les Cossacks, c'est le bâton bien droit avec le chapeau par-dessus. Il faut couper et laisser le chapeau retomber sur le bâton pour refaire une coupe et ainsi de suite. Alors en plus, c'est cool. Aujourd'hui, on a invité un japonais. On a invité le Japon avec lui puisqu'on a des morceaux de bambou. Donc, on va se servir du bambou aujourd'hui. Alors le bambou, c'est un bois qui peut bien se couper. Là aujourd'hui, il a un poil sec quand même. Mais c'est un bois qui est très dur. Donc là, on va vraiment pouvoir éprouver les deux lames sur cet exercice. J'étais en train de me dire que peut-être là, justement, les deux mains peuvent nous aider sur un bois qui est un peu plus dur. Bon, on va voir. Bon, après mon échec à la shashka, on va voir ce que je veux au katana sur cet exercice avec le bambou. En ce moment, le bois, c'est pas pour moi. Alors, cet exercice de bambou met bien à l'évidence, en fin de compte, les deux types d'armes et ce pour quoi ils étaient faits. Le bambou, c'est un bois très dur. Là, shashka a donc plus de mal à rentrer dedans. Le katana, lui, il va sans problème. Et d'un autre côté, c'est normal puisque les samouraïs se battaient en armure, en plate de bois, il me semble. Dis-moi si je dis des bêtises. Plusieurs matières possibles, même du métal. Donc, c'est des sables qui étaient censés pouvoir pénétrer ces armures-là et donc forcément avoir plus de poids, plus de puissance. La shashka, elle a été appliquée sur des hommes qui étaient habillés comme moi aujourd'hui, sans armure, sans rien. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir autant de puissance que le katana. Et donc, cette vidéo nous a permis de bien comprendre ces deux principes-là, ces deux choses-là. Une super expérience. On a vu que pour les exercices de coupe, il faut vraiment être en champ rasoir. On a vu l'importance de la posture. Attention, si elle y est, ça coupe, même s'il est là, mais elles ne sont pas tout à fait parfaites. On a comparé les différentes cibles qu'on utilise en Siberian Kozak Systema pour la shashka. Et puis, vraiment, ces cibles tatamis, ultra confortables à couper, ça, c'était un bonheur. Oui, je confirme. Les tatamis, c'était quelque chose que j'appréhendais pas mal. Je ne savais pas trop comment ça allait réagir. Et franchement, c'est une douceur. C'est smooth. C'est vraiment très agréable. Alors bon, c'est un certain coût quand même, par contre. C'est vraiment pas donné. Vaut mieux les bouteilles d'eau. Alors, petite information, les bouteilles d'eau, nous, on les récupère vides. Tous ceux qui boivent de l'eau en bouteille. Et on les remplit à l'eau de pluie. Donc, pour tous les écolos, merci de ne pas spammer avec des messages haineux. On fait au mieux, voilà. Et le plastique, ensuite, on le récupère et on le met dans le recyclage. Donc, vous inquiétez pas pour ça. On fait quand même attention. C'était effectivement une très, très bonne expérience. Intéressant de comparer les deux. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, surtout, dites-le-moi dans les commentaires. Si jamais ça vous a vraiment très intéressé, on pourra faire une partie 2 avec wakizashi contre le béboute et puis le tanto contre le kinjal. Ça peut être intéressant aussi. Comme ça, on verra les autres tailles des armes traditionnelles, des samouraïs ou des japonais en tout cas et des kozaks. Mettez un like. Mettez un commentaire en dessous de la vidéo, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que toutes les informations concernant Arnaud seront aussi dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les kozaks. Paka paka ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada